La tête tournée vers les étoiles, l'invité du grand entretien ce matin est docteur en physique théorique. Stephen Hawking était son directeur de thèse à Cambridge. Son livre « L'univers à portée de main » a connu un immense succès traduit dans une vingtaine de langues. Bonjour Christophe Galfard. Bonjour. Heureux de vous recevoir. Vous dialoguerez avec les auditeurs d'Inter dans une dizaine de minutes. Au 01 45 24 7000, l'application France Inter pour vous interroger. A force de regarder le drapeau de l'Union Européenne et de regarder ses étoiles sur fond bleu, on a eu envie de parler des vraies étoiles. Qu'est-ce qu'un scientifique comme vous voit quand il regarde les étoiles ? C'est le début du mystère et de l'inconnu, si vous voulez. On a réalisé depuis quelques centaines d'années qu'on avait un pouvoir extraordinaire qui était celui de découvrir qu'il y avait des lois dans la nature. On ne le savait pas vraiment avant, peut-être qu'on voyait de la magie un petit peu partout. Cette magie, on la voit toujours, mais beaucoup plus loin. Les lois de la nature découvertes récemment nous ont permis de réaliser que la grande majorité de notre réalité est faite d'inconnus, d'invisibles, de choses que nos corps ne peuvent pas détecter et pourtant qui sont là tout autour de nous. Regarder le ciel, la nuit, quand l'atmosphère devient transparente, c'est regarder vers l'infini quelque part. Ça fait appel à nos rêves d'enfants. Mais ça vous fait encore rêver ? Oui, bien sûr. Je ne vois pas mal comment ça pourrait s'arrêter. Il y a malgré tout, puisque vous parlez des lois de la nature, des phénomènes mystérieux. Encore très récemment, on apprenait qu'il y avait un trou mystérieux dans notre galaxie. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, si vous voulez, les lois de la nature qu'on a trouvées, on se dit, bon, est-ce qu'elles fonctionnent ? Par exemple, Newton nous a donné quelques formules pour savoir comment les objets bougent lorsqu'ils sont sur Terre, si on les lance. Ces lois-là, on part du principe qu'elles devraient s'appliquer dans l'univers tout entier, pas que chez nous, partout. Et il se trouve que ça fonctionne pas mal, ça nous permet de décrire pas mal de choses. Maintenant, grâce à ces lois, on découvre aussi des mystères, des choses qui n'obéissent justement pas à ces lois et qu'il faut expliquer. Alors, soit elles obéissent aux lois, mais il nous manque quelque chose, soit il faut trouver d'autres lois pour expliquer le plus grand, le plus mystérieux. Exemple de ce qui est difficile à expliquer ou peut-être inexplicable ? Justement, quand on regarde, quand on essaie d'appliquer Newton à des choses qui sont plus grosses que la Terre, plus grosses que le Soleil, plus grosses que ce qui est autour de nous, on peut s'attaquer à ce qu'on appelle une galaxie. Une galaxie, c'est un îlot d'étoiles qui peut en contenir des centaines de milliards, des centaines de milliards de Soleil, qui est un îlot comme ça, qui flotte au milieu de l'espace. On peut regarder comment les étoiles tournent à l'intérieur de ces galaxies-là. Newton nous dit que plus on va être loin du centre, plus l'étoile va tourner lentement. Parce que si on est extrêmement loin et qu'on tourne très vite, on s'échappe, on part. C'est un peu comme si vous lancez une bille dans un saladier, si vous la faites tourner lentement, elle va tomber, trop vite, elle va ressortir et casser quelque chose. Et si vous la lancez à la bonne vitesse, elle peut tourner un petit peu comme ça au milieu de la paroi. Bon, les étoiles, on les regarde depuis longtemps et on a réalisé que les étoiles lointaines dans les galaxies, elles tournent beaucoup, elles ne tournent pas du tout comme il faudrait. Ça ne marche pas, Newton ne fonctionne pas, sauf s'il y a une quantité colossale de matière inconnue qu'on n'a jamais détectée, qu'on n'a jamais vue, qui serait là et qui s'appelle la matière noire. La matière noire, qu'est-ce que c'est ? Justement, personne ne sait. La matière noire, il semblerait... On arrive à la désigner, à la qualifier. On voit l'effet qu'elle a sur les objets. Par exemple, si vous regardez dans l'espace, une étoile qui va tout droit et qui tout d'un coup tourne, change de direction, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a fait que l'étoile a bougé. Eh bien, c'est pareil pour les étoiles autour des galaxies. La façon dont elles bougent, ça ne correspond pas à ce que Newton a dit, sauf si on ajoute cette matière noire. Et pas qu'un peu. Pour chaque kilo de matière normale qu'on connaît, il y a 5 kilos de matière noire. Pourquoi 5 kilos ? C'est énorme. On arrive à peser quelque chose qu'on n'explique pas. Exactement. Par exemple, si vous regardez la Terre qui tourne autour du Soleil, vous pouvez ne pas regarder le Soleil juste en sachant comment la Terre tourne autour du Soleil. Vous pouvez déduire qu'il y a un Soleil qui est là et la masse qu'il a. Ça, on peut le faire. Eh bien, c'est pareil là-bas. On voit les étoiles qui tournent. Grâce à quoi ? Eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ? Cette matière noire, du coup, au début, c'était un gros point d'interrogation. On ne savait pas si elle existait vraiment, etc. Il fallait quand même vérifier. Bon, mais la façon dont les étoiles tournent dans les galaxies confirme que ça existe. Les galaxies qui tournent autour d'autres galaxies ont besoin de matière noire aussi. Et les images qu'on a des tout premiers instants de notre univers confirment aussi que cette matière noire devrait exister. Alors, du coup, on a des modèles de ce que c'est que ce truc bizarre qu'il y en a autour de vous. Oui, on dit, par exemple, que ça pourrait ressembler à une balle dense. Ça pourrait ressembler à un marteau. Le trou dont on vous parlait est lié à cette matière noire. On n'a jamais réussi à la détecter directement. On n'est pas encore certains qu'elle existe. Mais dans les modèles d'évolution de notre univers tout entier, on a besoin de cette matière noire dès le départ. Et vous allez voir, ça a un lien avec ce trou dont vous parlez. Mais au départ, dans notre univers, il y avait la matière ultra chaude partout, tellement chaude que ça bougeait trop, rien ne pouvait être construit. Ça bouge trop vite, tout se rentre dedans, tout se casse, on ne peut rien construire. Sauf s'il y a une matière noire qui est là derrière, plus calme, moins chaude, qui a un effet de gravitation et qui crée des énormes boules de cette matière noire. Qui va attirer la matière normale à l'intérieur et créer les galaxies comme la nôtre dans laquelle on habite aujourd'hui. Sauf que dans ces modèles-là, il y a des petits bouts de matière noire qui devraient rester un petit peu partout. Des petits halos, minuscules. Aujourd'hui, autour de notre galaxie à nous qu'on appelle la Voie lactée, il y a une énorme boule de matière noire. Ça, on le sait. C'est ce qu'on pense. Et on le voit indirectement à travers plein de choses. Mais dans cette boule, il y aurait des petits halos. Et c'est ça les petites balles dont vous parlez à l'instant, qui pourraient se déplacer extrêmement vite. Dans les phénomènes curieux et très récents, une dépêche est tombée il y a quelques jours qui a annoncé la présence d'une étoile qui n'appartient pas à notre galaxie dans notre galaxie. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Tout ça, c'est lié, figurez-vous. Notre galaxie à nous, du coup, c'est ces 100, 200, 300 milliards de soleils auxquels nous appartenons. Il y a d'autres petites galaxies qui sont autour. Des galaxies satellites, qui ont parfois 100 000 étoiles, parfois 1 million. Elles sont plus petites, mais elles tournent autour de nous, un peu comme la Lune tourne autour de la Terre. Parmi ces galaxies, il y en a qui sont tellement attirées par la nôtre qu'elles se retrouvent déchiquetées. Alors déchiquetées pour une galaxie, ça veut dire que les 100 000 étoiles, au lieu de former une boule ou une petite spirale, ça va s'étaler et former une sorte de courant, une ligne, comme un coup de pinceau qu'on verrait dans l'espace. D'accord. Parmi ces étoiles-là, il y en a certaines qui ont été gobées par notre galaxie à nous. Il y en a une qui a été découverte, ça a été annoncé la semaine dernière. Et la balle dont vous parliez tout à l'heure de matière noire, c'est sur un de ces coups de pinceau, sur un de ces courants d'étoiles qu'il a été vu. Parce que normalement, c'est un fil assez long, assez longiligne, qu'on devrait voir, c'est ce qu'on voit. Sauf que là, il est percé. On voit comme des impacts qui sont passés au travers, sauf qu'on ne voit pas ce qui lui est rentré dedans. Si on reste dans l'espace, mais beaucoup plus près de la planète Terre, Christophe Galfard, il y a un anniversaire qu'on va bientôt fêter. C'est celui de la mission Apollo 11 et du premier pas de l'homme sur la Lune, 1969-2019. On apprenait que la NASA avait détaillé hier son programme de retour sur la Lune. On va en parler, mais qu'est-ce que cet anniversaire dit pour vous ? Qu'il serait temps qu'on retourne là-haut quand même. Enfin ! Je ne vois pas pourquoi on laisserait la joie de ce genre de moment à nos parents et grands-parents. Je considère qu'on y a droit, nous aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y est jamais retourné ? Ça, c'est une bonne question qu'on pose souvent. Mais il faut se souvenir de l'époque à laquelle on est allé sur la Lune. 1969, guerre froide, énorme compétition idéologique entre la Russie et les Etats-Unis. Il fallait aller là-bas en premier pour gagner une victoire idéologique, disons. Le coût estimé d'avoir fait aller des humains sur la Lune, c'est, si on le met en dollars d'aujourd'hui, ça correspond à peu près à 160 milliards de dollars. 160 milliards de dollars. C'est ce qui a été dépensé à l'époque, si on prend tout un petit peu en compte, pour envoyer des hommes sur la Lune. Et en l'occurrence, 12 personnes ont foulé le sol lunaire. Mais à l'époque, l'idée, c'était de les y emmener. Il n'y avait pas une idée de construction à long terme. C'était on se bat, on va être les premiers là-bas. Ça a coûté autant. Aujourd'hui, depuis, tout ce qui a été fait depuis mène à ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'on a pris une approche un peu plus constructive. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une présence continue dans l'espace. Tout ce qui a été utilisé pour envoyer des hommes sur la Lune dans les années 70, 79, 70, est perdu. Ça a été détruit. Il n'y a rien qui reste là-haut. Il n'y a pas de base sur la Lune. Il n'y a rien du tout. Là, la construction qui est en train de se faire, c'est une base en dehors de la Terre, au-dessus de la Terre, une base autour de la Lune, une base sur la Lune. Et la base qui est autour de la Lune permettra éventuellement d'envoyer des gens ensuite sur Mars, avec une base autour de Mars et une base sur Mars. Ça devient excitant. Et la NASA qui prépare la construction de la plus grande fusée de tous les temps pour emmener cet équipage vers la Lune. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir pour les scientifiques sur la Lune ? Est-ce qu'il y a, en plus des millions de tonnes de glace, d'eau au pôle sud de la Lune, des choses dont on n'a pas encore l'idée ? Alors, il y a un des exemples, c'est qu'on pense que la Lune est née d'une collision, d'une petite planète avec la Terre, il y a plusieurs milliards d'années. On pense que la Terre jeune n'avait pas de Lune. Et qu'un jour, une planète de la taille de Mars, qui s'appelait Théa, lui est rentrée dedans, a arraché un bout et que ce bout arraché est devenu la Lune. Sans la Lune, notre Terre n'aurait pas un axe stable. Les jours et les nuits, les saisons telles qu'on les connaît, ça ne marcherait pas comme ça. Ce serait plus comme Mars, qui n'est pas vraiment stable, qui tourne un peu sur elle-même, comme une toupie à la fin de sa... Quand une toupie tourne bien, il y a un axe, et à la fin, elle gigote dans tous les sens. Ce serait plutôt ça, si on n'avait pas la Lune. Donc, comprendre la formation de la Lune, son origine, de quoi elle est faite, ce qu'il y a dessus, permet aussi de comprendre l'évolution de la Terre et éventuellement de notre histoire à nous jusqu'à l'origine de la vie. Alors, la NASA a précisé son calendrier. Dès l'année prochaine, on retournera sur la Lune, mais ce sera une mission non habitée, pour le coup, en 2020. Et l'agence américaine espère qu'un équipage pourra à nouveau fouler le sol lunaire d'ici 5 ans, en 2024. C'est un calendrier, là aussi, qui est accéléré pour des raisons politiques. On sait que Donald Trump a demandé à l'agence spatiale, à la NASA, d'aller plus vite. D'aller plus vite, en l'occurrence, tant qu'il est encore à la Maison Blanche, dans l'hypothèse où il ferait un deuxième mandat ? Certainement. C'est là où on revient sur des idées un petit peu d'idéologie. Parce qu'il y a la manière logique de le faire, qui est celle dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est celle de la NASA, qui est de faire les choses relativement petit à petit. Mais on est bon, là. On est sur de bonnes rails. Mais quand même, il ne faut pas trop se dépêcher avec l'espace. Vous vous souvenez de ces... Pas trop se dépêcher, ça fait 50 ans qu'on n'est pas retourné sur la Lune. Oui, mais vous vous rendez compte, ce n'est pas simple. D'envoyer des robots, ça va. D'envoyer des gens sur la Lune, ok. On pourrait le faire demain s'il fallait vraiment envoyer quelqu'un sur la Lune. On pourrait le faire, on l'a déjà fait. Si vous avez 100 milliards de dollars, on vous le fait demain, il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est intelligent de faire ça ? Ben non. Est-ce que ce qui est intelligent, c'est d'avoir des bases qui sont fixes ? Ça va coûter un petit peu plus maintenant, mais à long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Scientifiquement, ça a un intérêt d'avoir des bases permanentes. D'un point de vue économique, ça a un intérêt d'avoir des bases permanentes. Ne serait-ce que si vous, vous voulez aller faire du tourisme sur la Lune. Oui, pourquoi pas. Ce qui est prévu aussi, d'avoir une base là-bas. De se dépêcher trop. Moi, je trouve ça sympa parce que j'ai envie de le voir. La Lune, non. Enfin oui, c'est sympa, mais on l'a déjà vu. Vous êtes plutôt Mars ? Oui, Mars, ce serait cool quand même. Mars, ce serait cool. Mais il y a d'ailleurs des entreprises privées qui se lancent dans cette course, non pas aux étoiles, mais à nos planètes ou satellites, qui sont proches de nous. Il y a Elon Musk, le patron de Tesla, avec SpaceX, qui veut faire des vols touristiques, mais qui veut aussi imaginer une manière de coloniser la planète rouge, la planète Mars. Il y a Jeff Bezos, le fondateur et PDG d'Amazon, qui, lui, développe de nouveaux moteurs pour aller sur la Lune et éventuellement un jour sur Mars. C'est étonnant, cette compétition entre milliardaires et d'entreprises privées pour des missions qui, vous le disiez tout à l'heure, coûtent extrêmement cher et ne sont pas rentables. Au début, ce n'est pas rentable. Après, ça coûte moins cher qu'avant. Et puis, ils ont quand même des fonds qui viennent du gouvernement américain. Il ne faut pas croire. La raison pour laquelle SpaceX, la boîte d'Elon Musk, fonctionne, c'est qu'ils ont des milliards de dollars qui viennent de la NASA. Et ce qui leur permet, grâce à ça, de faire des lancements beaucoup moins chers de satellites privés derrière et du coup de gagner un marché. Donc, il y a quand même une aide d'État qui est derrière. Mais vous avez oublié, là, c'est marrant aussi ce que vous dites, parce qu'avant, on avait l'impression que c'était vraiment une lutte idéologique, alors que là, c'est une lutte d'égo de milliardaires, on a l'impression. Pourquoi pas ? Moi, je m'en fiche, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Mais il y a aussi un autre joueur là-dedans, qui est la Chine, qui a posé pour la première fois de l'humanité un petit robot sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019, cette année. Et ça, c'était un événement. Personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait. Et le robot est là-bas, il roule, il est en train de regarder, de faire de la science sur ce petit satellite naturel de la Terre. Et parlons un peu de la France. Est-ce qu'il y a une politique spatiale de la France ? Alors oui, il y a une politique spatiale de la France qui est importante et qui est nationale avec l'Agence spatiale française, le CNES et ce genre de choses. Et au niveau européen, avec l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Moi, je vois plein de jeunes avec des t-shirts NASA dans la rue. J'adorerais qu'on arrive à faire des t-shirts ESA aussi, parce que c'est quand même une belle aventure que l'aventure européenne, qui ne serait d'ailleurs pas possible sans l'Europe. Et cette ESA, par exemple, a construit un satellite qui s'appelle Gaïa, entre autres. Et c'est ce satellite Gaïa qui a permis de découvrir ces étoiles dont vous parliez tout à l'heure, qui ont été heurtées probablement par un peu de matière noire. C'est un satellite qui fait une carte d'environ un milliard d'étoiles autour de nous dans l'espace depuis quelques années. Un milliard d'étoiles ? Un milliard d'étoiles qui sont cartographiées grâce à ce satellite. Et ça, c'est juste notre voisinage. Avant de filer au standard, Christophe Galfard, une question à propos d'une initiative lancée justement par la NASA. Ça fait quelques années qu'elle offre au public, aux internautes, la possibilité de prendre part à la mission Mars 2020. Et en l'occurrence, on aura la possibilité d'expédier, alors c'est un peu narcissique, nos patronymes à bord du nouveau rover de la NASA. Les martiens devront avoir de très bons yeux pour lire les noms parce qu'ils seront marqués sur des puces. Et chaque inscription mesurera 75 nanomètres, autrement dit, mille fois moins que la largeur d'un cheveu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas grand-chose. Pas grand-chose ? C'est parfaitement inutile. C'est une petite prouesse technologique. Et puis c'est rigolo, ça fait participer les gens de savoir qu'on a son nom sur Mars. Ça doit être sympa. On file au standard. Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Bienvenue sur France Inter. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Inter. Votre question à Christophe Galfard. Oui, c'est pour essayer d'aller un peu plus loin que la Lune et Mars. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui ? Est-ce qu'on aura les moyens, d'ici peu, pour quitter la Terre ? C'est ce qui nous attend. Vous voulez dire pour aller sur une autre planète lointaine ? Est-ce que ça sera possible ? Je sais qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, mais est-ce que ça sera possible d'ici 20 ans, 100 ans ? Vous voulez dire une planète qui tournerait autour d'une autre étoile que le Soleil ? Je ne sais pas. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on peut quitter la Terre pour vivre ailleurs ? Est-ce qu'on aura les moyens ? Est-ce qu'on aura les ressources ? Vous avez envisagé ça, Christophe Galfard, il y a quelque temps ? Tout à fait. La première chose à savoir, c'est que des planètes comme la Terre, on n'en connaît pas d'autres. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais elles sont lointaines et on n'en a encore pour l'instant jamais trouvées. Comme la Terre, ça veut dire qu'il soit un petit paradis pour les humains, pour la vie telle qu'elle existe sur Terre. Dans le système solaire, c'est-à-dire ce qui tourne autour du Soleil, les mondes qui existent ici sont tous cauchemardesques. Mercure, il fait plus 250 le jour, moins 150 la nuit. Vénus, il fait plus 454 jour et nuit. Il pleut de l'acide sulfurique et la pression atmosphérique est telle que vous êtes aplati comme une crêpe en à peine une seconde. Les autres planètes plus lointaines sont faites de gaz. Jupiter, Saturne et tout ça, on ne peut pas se poser dessus. Les seuls endroits où éventuellement on pourrait aller sont Mars, qui est quand même extrêmement hostile. Si vous y allez sans scaphandre, sans rien du tout, vous tenez à peine 30 secondes dehors avant que... Et puis c'est très poussiéreux apparemment. C'est très poussiéreux, mais surtout, votre corps se mettra à bouillir et à exploser tout de suite. C'est très désagréable. Mais vous avez trouvé une planète. Proxima B. Il existe des planètes, effectivement, qui sont autour d'autres étoiles. Mais alors, pour aller sur Mars, par exemple, un voyage prendrait quelques mois. Avec les technologies actuelles pour atteindre la planète éventuellement, où on pourrait poser le pied sans mourir immédiatement, la plus proche de nous, avec les meilleures fusées jamais construites, les plus rapides, on en aurait environ pour 20 000 ans de voyage. 20 000 ans ? Oui, c'est ça. Avant d'arriver là-bas. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des choses qui sont beaucoup plus rapides et nous permettront d'aller là-bas. Il y a des études en cours pour le faire en 20 ans. Mais on n'est pas du tout, du tout... On n'est pas à 5, 10 ans près, là. On parle d'autre chose. Beaucoup de compliments et de questions sur l'application France Inter. Audrey dit que vous êtes fascinant, Christophe Galfard. Mon fils Elliot, de 8 ans, vous écoute et me dit que quand il sera grand, il veut faire comme vous. Merci beaucoup. Donc, vous avez suscité une vocation ce matin. Et Asdine qui vous pose cette question. Est-ce qu'un trou noir peut être comme une porte vers un autre monde ? Alors, les trous noirs, pour dire ça rapidement, sont les astres les plus extrêmes qu'on connaisse dans l'univers. Si vous n'êtes pas en train de vous envoler là sur vos chaises, c'est parce qu'il y a la gravitation de la Terre qui vous maintient à la surface. Les trous noirs, c'est l'extrême de la gravitation. C'est-à-dire que non seulement vous, mais absolument rien ne peut s'échapper d'un endroit comme ça. Les lois de la nature telles qu'on les connaît, toutes les lois, c'est-à-dire celles qui parlent du très grand, la gravitation, Newton, Einstein et tout ça, et du très petit, la physique quantique, les deux deviennent extrêmement importants au centre des trous noirs et on ne sait pas ce qui s'y passe. On n'a pas de théorie qui fonctionne. Et la gravitation d'Einstein et la physique quantique ne fonctionnent plus dedans. On n'y est jamais allé, mais on le sait. Mais le point de vue du scientifique, est-ce qu'il exclut que ce soit une porte vers un autre monde, une autre dimension ? Et non, ce n'est pas exclu. C'est possible de créer mathématiquement des modèles dans lesquels l'intérieur d'un trou noir est une ouverture vers un autre univers. C'est tout à fait... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'en était un. J'ai dit que mathématiquement, c'est possible. Laissez-moi rêver et fantasmer. Nathalie est de retour au Standard. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Merci. Je voulais demander à votre invité tout ce que vous racontez là juste sur les planètes très hostiles. Pourquoi dépenser autant d'argent pour explorer des planètes lointaines et hostiles alors que la Terre a désespérément besoin de fonds et d'argent et d'investissements pour être sauvées, la planète et l'humanité ? Réponse Christophe Galfard. Beaucoup de questions en ce sens. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a assez d'argent pour sauver la Terre, par exemple ? Alors ça, ma réponse, elle est évidemment oui, de loin. Ce qui manque, ce n'est pas de l'argent, c'est une volonté politique. Toutes les avancées technologiques nous permettent de comprendre mieux le fonctionnement de notre planète à nous. De savoir, par exemple, que Vénus, sur laquelle il fait plus 454 degrés, est devenue telle qu'elle est là. Elle était peut-être comme la Terre il y a très longtemps, mais elle est devenue ce cauchemar, cet enfer qu'elle est aujourd'hui, à cause d'un effet de serre qui est parti en vrille, complètement. Ça nous permet de voir ce qui peut se passer ailleurs. Mars, c'est l'inverse. Et d'imaginer le cauchemar que pourrait devenir la Terre. Et du coup, de trouver des moyens, des solutions, etc. Le coût global des recherches scientifiques, franchement, c'est absolument rien du tout comparé, par exemple, à des dépenses militaires ou à ce genre de choses. Par exemple, le coût du cerf, qu'on estime à plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est sur 25 ans, c'est 10 000 emplois. C'est politiquement un endroit où tous les pays du monde discutent, quel que soit leur conflit potentiel. Et le prix par habitant européen sur l'ensemble, c'est à peu près une tasse de café. Bonjour Patrick, et bienvenue sur Inter. Bonjour tout le monde, bonjour l'univers. Je suis fasciné, effectivement, par les propos. Et c'est pour ça que j'ai voulu réagir. J'ai une théorie que j'aimais autour de moi et qui fait toujours rire. Je ne peux pas concevoir l'univers fini et je ne peux pas le concevoir infini. Donc, c'est bien qu'il nous manque quelque chose pour comprendre le fonctionnement de l'univers, tout simplement. Christophe Galfard, c'est une question que vous posez d'ailleurs dans votre livre « L'univers à portée de main ». C'est une bonne question. Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, qu'il soit fini ou infini, ça veut dire que vous avez compris que déjà, ce n'est pas facile. Alors, on peut dire ça de deux manières. Il y a l'univers visible, c'est-à-dire l'univers auquel on peut avoir accès. Et lui, il est fini. Quels que soient les instruments, quelle que soit la façon dont on avancera plus tard, cet univers-là, il est fini. On ne peut pas voir plus loin qu'une certaine limite. On est au centre d'une boule qui contient tout ce qu'on peut voir. Et les limites de cette boule, figurez-vous que c'est une limite qui se trouve dans le passé. C'est très étonnant de le comprendre comme ça. Expliquez-nous ça. Imaginez que votre grand-mère habite en Australie et vous envoie une carte postale. La carte postale, elle va mettre trois semaines pour vous arriver. S'il y a une photo d'elle sur cette carte postale, le moment où vous recevez la carte postale, vous voyez une image de votre grand-mère qui vient du passé, qui vient d'il y a trois semaines. D'accord. Dans l'espace, c'est pareil. La lumière nous amène des cartes postales du passé. Plus vous allez être loin, plus la carte postale vient de loin. Il y a un moment, 13 milliards d'années, où notre univers était naissant, où il était tout petit, où la lumière, par exemple, ne pouvait même pas encore bouger. Il y a encore un événement un petit peu plus lointain qui est l'origine, la naissance, disons, de l'espace et du temps. On ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas recevoir de cartes postales qui viennent de plus loin que ça. Du coup, quand on regarde dans l'espace, on regarde par tranches de passé et on ne pourra pas aller plus loin que l'origine de l'espace et du temps. Et ça, c'est notre univers visible à nous. Mais ce n'est pas l'univers en entier. L'univers en entier, cet espace visible qui est autour de nous... Ça, c'est notre galaxie. Non, non, c'est beaucoup plus loin. Notre galaxie, c'est un îlot. On en connaît environ mille milliards des galaxies qui contiennent toutes des centaines de milliards d'étoiles. C'est des chiffres colossaux. C'est gigantesque. Nous, on est... Même notre galaxie, elle est invisible dans l'immensité de l'espace. Même toutes les étoiles de la nuit sont invisibles. Elles ne comptent pour rien du tout. Ça vous effraie ou pas ? Absolument pas. J'adore le fait qu'on ait découvert tout ça grâce au petit cerveau sur une minuscule planète où l'horizon, au départ, était une colline. Et maintenant, l'horizon, c'est la naissance de l'espace et du temps.